Alors voilà, Amen. Tav Recheinbet, Dav Chav Vav, et on va arriver à la Haute Yudzai. Et on va terminer un nouveau Mahama, donc c'est notre troisième Mahama, il me semble, qu'on a fait depuis le commencement. Voilà. Très bien. Alors voilà, ça commence, vous vous rappelez qu'on avait parlé du Shema Vahye de Leila, Shema Vahye del Tata, Shema Vahye qui est en haut, celui qui est en bas, deux niveaux. Maintenant, on va continuer et on va voir encore plus. Notre sujet de base, évidemment, c'est comprendre l'infini divin et toute la présence de la limite dans l'infini. C'est le sujet en réalité. Et on peut dire donc que tout ce que l'on a vu ici, alors c'est justement ce qui est dit, l'explication de Dieu dit Dieu dit Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. De quoi on parle ? On parle du L'homme supérieur des Hatsiloutes. Le monde de Hatsiloutes s'appelle Hatsiloutes. Ce que l'on a vu, c'est effectivement qu'il y a deux niveaux de Hatsiloutes que la livre et pratique, en général et particulier, mais quoi qu'il en soit, en général, juste, on va dire en particulier, mais nous on parle de manière directe, quand on dit Hatsiloutes, c'est Hatsiloutes, donc que l'on connaît le monde de Hatsiloutes. Donc Adam et Elion, quand on dit le juif il est le Adam, vous appelez Adam, Adam et la Elion, vous ressemble au Adam, au Elion, et ce Elion, c'est Adam et Elion, c'est Adam de Hatsiloutes. Dans sa rassurant de Hatsilout, En Prinatsi Uradam Gulgalta Mocha. Et dix Firodatsiloutes, elles sont dans le dessin d'un homme, Gulgalta, le crâne, Mocha, le cerveau. Voilà, ce sont des images évidemment, il n'y a pas la haute crâne, le cerveau, mais on a déjà étudié, la Gulgulet, ça représente le Ratsol, la volonté, le Mocha, le cerveau, donc Mocha Stima, etc. c'est l'intériorité de la volonté, c'est déjà l'intellect, et puis Mocha, c'est déjà dans son dévoilement, le sujet de Khochma, Vina Vedat, etc. Donc on a dit qu'ils sont englobés dans la source d'émanation. D'accord ? C'est-à-dire, si on a bien compris, quand on dit l'Adam, que Dieu nous dit, je vais faire l'homme à ma ressemblance, etc. C'est pas la manière commune qui est assez grossière de penser que Dieu nous a fait à sa ressemblance, quelle ressemblance. Il y a l'explication dans le Moussard, et puis il y a l'explication ici dans la Kabbalah et celle que donne la Hasidut. Donc, ce sont les dix suirotes. Nous avons dix forces de l'âme. Donc c'est ça la ressemblance. Comme nous avons dix forces de l'âme, nous correspondons à Dieu dans ces dix suirotes. Donc voilà, on est à la ressemblance de Dieu. D'accord ? Les dix suirotes de l'âme sont les dix suirotes de Hasidut. Voilà, les dix forces de l'âme sont à la ressemblance des dix suirotes de Hasidut. Et ça, c'est la ressemblance d'être créée à la ressemblance de Dieu. Et chacun a un niveau dans les suirotes. Chacun a un niveau dans les suirotes. Et les dix suirotes de Hasidut, elles découlent de dix suirotes de Hasrasuot Agnozot. D'accord ? Les dix suirotes Agnozot d'avant la création, d'avant l'émanation, plus précisément. Chez mes em'n'imchécho arrod Hasrasuot, Chez en prina nechama, Chez l'adam de Hasidut. Ça, c'est le niveau de la nechama d'adam de Hasidut. En fait, ici, dans l'observation, dans la compréhension, qu'est-ce que la nechama du adam de Hasidut, c'est-à-dire des dix suirotes de Hasidut, dans le monde de Hasidut, ce sont les dix suirotes Agnozot. Vous comprenez ? La nechama, notre nechama, elle n'est pas forcément toute entière dans le corps. C'est juste une petite partie qui se trouve dans le corps. Vous ne comprenez pas ? C'est-à-dire que la nechama, quand on dit que dans Hasidut, dans l'amidah, on est dans le monde de Hasidut, comment c'est possible ? Puisque je peux penser à ce que je veux, à mes courses, à ma banque, à mes soucis. Alors, je suis en train de prier l'amidah, les dix-huit bénédictions. Donc, en réalité, c'est parce que mon âme est déjà dans Hasidut que l'on me dit que je suis à ce moment-là dans Hasidut. C'est-à-dire que j'ai en ce moment-là une possibilité de relier mon âme dans son niveau le plus bas, dans le sens où le plus attaché au corps, j'ai la possibilité de le relier avec le niveau le plus haut tel qu'il est dans le monde de Hasidut. D'accord ? Donc, en fait, l'âme des dix surats de Hasidut, qui est appelée à Adam, Adam, il a aussi une âme, mais cette âme, elle n'est pas entièrement au-dedans de lui. Donc, en fait, l'âme du monde de Hasidut, ce sont les dix surats de Hasidut. D'accord ? Vous comprenez ? C'est un peu comme une poupée russe, on a dit bien sûr, où à chaque fois, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est dans le langage de la Kabbalah du Harizal, derrière est la Kabbalah du Harizal. Le fait que chacun est habillé dans l'autre. Vous voyez, il y a un... Comme il y a un monde qui s'habille sur un autre monde, il y a une structure qui s'habille sur une autre structure. Un image des vêtements que l'on porte les uns sur les autres. Donc, en fait, notre Adam à nous, le Adam ici-bas, psychologique, pourquoi c'est un Adam psychologique ? Parce que ce sont dix forces de l'âme. Ce Adam psychologique, il revêt qui s'habille sur l'Adam des Sphirotes. Lequel s'habille sur l'Adam à Elion, encore plus élevé, qui est l'Adam des dix Sphirotes, mais Gnozotes. Vous comprenez ? Donc, c'est un système qui fait que le niveau supérieur est ma Nechama. Notre Nechama à nous, ce sont les dix Sphirotes du monde de Hatsilout. La Nechama des dix Sphirotes de Hatsilout, dans cet ordre d'esprit, ce sont les dix Sphirotes Agnozotes. Bien sûr, on a passé les intermédiaires. C'est-à-dire qu'entre chaque niveau, on peut attacher d'autres niveaux. C'est-à-dire que notre âme, elle est habillée sur les dix Sphirotes du monde de Asiya, lesquelles sont habillées sur les dix Sphirotes du monde de Yetzira, lesquelles sont habillées sur les dix Sphirotes du monde de Bria, lesquelles sont habillées sur les dix Sphirotes du monde d'Hatsilout, lesquelles sont habillées sur les dix Sphirotes d'Hakudim, lesquelles sont habillées sur les dix Sphirotes d'Adam Kalman, lesquelles sont habillées sur... Vous voyez ? donc en fait c'est un revêtement infini ce qui s'appelle Derer et la Pshut sans lequel on ne peut pas véritablement comprendre les sujets de la Kabbalah ce n'est pas uniquement Yuin Small Vahimsa qui s'appelle le Hadam, c'est vrai le Hadam c'est ça, c'est que les sures sont organisées de manière équilibrée mais finalement il y a un revêtement infini donc en fait il y a toujours un niveau plus pnimi, plus intérieur c'est ce qui comment on va dire, identifie ce qui identifie le Yosher la ligne droite dans les mondes divins ça veut dire ça c'est à dire qu'il y a toujours plus pnimi il y a toujours plus intérieur et à pnimi mihavero gadol mihavero celui qui est beaucoup plus pnimi il est plus grand on est tous habillés en réalité sur le Savoie, sur le Rabbi vous voyez, qui lui est habillé directement sur le Kabbalah vous comprenez, le Rabbi il est comparable c'est pas un Khidouche que je dis c'est ce qu'ils ont assez d'autres le Rabbi Gézou le rapporte souvent sur ces sujets là le fait que le Nasiador il est comme le revêtement sur sur le Kaven Sof et nous, nous sommes les revêtements sur le Nasiador en passant par ceux qui nous influencent si on est directement influencé par le Rabbi alors évidemment on a un revêtement direct sur le Rabbi mais ceux qui ne veulent pas recevoir directement ils recevront de le Ravanim qui sont habillés sur le Rabbi à leur tour, etc. d'accord ? le Ravanim de toutes les mouvances confondues voilà, de toutes les mouvances confondues jusqu'à celui même qui ne veut pas, qui est contre qui va se mettre de dos, il va être revêti mais de dos non plus de face donc le but c'est de se revêtir de face et de s'attacher au maximum vous voyez ? donc les grands sadikim le savaient donc le Ravassané tout de suite il s'habille comme un vêtement sur le Rabbi vous voyez ? le Ravassané il vient s'habiller parce que c'est une volonté de s'attacher directement à la source et non pas de recevoir par d'autres intermédiaires mais ceux qui n'ont pas la force qui n'ont pas la psychologie qui n'ont pas le bitoul, etc. tous les niveaux de difficulté alors ils recevront par le Ravanim respectif, etc. ou qui n'ont pas été éduqués comme ça, tout simplement alors voilà alors attendez, je vais reprendre ici ah voilà, on n'avait pas vu ça alors on a dit, vous voulez en résume ? on a dit, donc tout ça, ça peut s'appelanter à ce qui est dit que l'on fasse l'homme d'accord, on a dit à notre ressemblance, à notre image et à notre ressemblance quel mot t'es-nous ? et on a dit que c'est le Adam Aelyon de Hatzilut d'accord ? donc pour nous, le repère quand on dit Adam Aelyon c'est Hatzilut vous vous appelez Adam pourquoi ? pourquoi le peuple juif uniquement ? parce que les non-juifs ne sont pas attachés au Adam de Hatzilut donc ils ne peuvent pas s'appeler Adam en réalité traduction, le schlach il dira Adam Aelyon qui ressemble au Aelyon donc le Adam Aelyon c'est le Adam d'Hatzilut mais quel mot juif ils sont attachés au Adam quand même ? ils sont attachés au Adam de Hatzilut si vous voulez, mais non pas au Adam d'Hatzilut évidemment donc dans ce cas-là pourquoi nous on est attachés au Adam d'Hatzilut ? c'est la correspondance de dit surat par rapport à dit dans toute notre psychologie elle est là très bien et quand on dit on parle de la source de l'âme ça correspond au 10 surat nous autres de Hatzilut ça pour chacun ou non ? la source de l'âme non ça ne correspond pas à 10 surat non 10 surat de Hatzilut de Hatzilut veut dire Hatzilut si c'est Hatzilut oui alors la source de l'âme c'est effectivement oui alors c'est dans sa surat d'Hatzilut effectivement c'est juste c'est ce qu'on appelle la source de l'âme oui donc on a dit c'est le Adam d'Hatzilut qu'est-ce que c'est ? ce sont les 10 surat qui sont la nechama des 10 surat d'Hatzilut voilà et après on continue et on voit qu'il nous dit voilà ce que j'ai dit en hébreu là on a ramené un pardon on a ramené un neviu c'est la neviya neviya c'est la chose qui se répand vous voyez et cette neviya de vie de vitalité c'est la nechama donc puisque la vitalité des 10 surat d'Hatzilut vient des 10 surat d'Hatzilut donc forcément ça c'est sa nechama vous comprenez ? qu'est-ce qui vitalise ? le but de la nechama c'est de vitaliser donc nous ceux qui nous vitalisent ce sont les 10 surat et qui elles-mêmes sont vitalisées par les 10 surat d'Hatzilut maintenant il rapporte à nouveau il rajoute un nouveau kedmutenu ici donc à notre image qu'est-ce que c'est ? ce sont le niveau du reshimo le reshimo lui qu'est-ce que c'est ? on a dit que c'est le surat d'Hatzilut qui sont du niveau de gouffin donc ici le kedmutenu il se rapporte au corps même non plus à l'âme uniquement mais également au corps attendez on revient en arrière tout ça c'est la définition de l'homme dans ces deux faces nechama ve gouff d'accord ? vous suivez ? c'est simple ? je n'ai pas suivi quand vous avez fait le point avec le reshimo alors le reshimo il dit kedmutenu maintenant on a dit besalmenu kedmutenu d'accord ? on a donné le tselem ce sont les mondes divins c'est la nechama qu'est-ce que le kedmutenu finalement ? vous m'avez dit ? kedmutenu la chante de mut c'est la chante d'home à la ressemblance à l'image et à la ressemblance on a dit on est à l'image de Dieu et à sa ressemblance à l'image de Dieu c'est l'image des sfirot du Adam à Elion le monde d'Hatzilut qui est comme notre âme puisque nous avons dit kochotanefesh 10 forces de l'âme ça c'est le tselem qu'est-ce que c'est l'admut ? l'admut c'est la ressemblance du corps le corps effectivement il ressemble à l'âme également ou l'âme ressemble au corps en réalité l'ébreu ça fait partie ? l'ébreu 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 ah la langue ébreu ah oui l'ébreu ça fait partie ? oui l'ébreu c'est le système qui véhicule toutes ces structures effectivement toutes ces sfirot toutes ces sfirot ça passe par la chambre nébraïque ah c'est bon ketmout tenu prina ta reshimo donc maintenant la ressemblance du corps d'où elle vient c'est le niveau du reshimo shemimenu shuresha kelim duquel vont venir il va être la source des kelims comme on a vu de Hatzilut shemprinat gufa les kelims de Hatzilut c'est un peu les gufa ça va vous rappeler en l'oguf vélo comment on a dit en l'oguf vélo en l'oguf vélo 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 suratagou je crois je vois un peu plus dans le sens vous regardez donc le fait qu'il n'y a pas de corps et non pas il n'y a même pas de ressemblance du corps ouais alors en fait le corps en question on avait vu que c'était le monde ça va jusque là c'est bon j'ai essayé d'expliquer simplement ça va aller ça va tout le monde je ne savais pas qu'on disait à l'image et à la ressemblance on entendait toujours à l'image je découvre déjà quand il est ouais c'est écrit dans le sépère bergile les deux termes sont écrits c'est un passage alors si c'est bon on continue par contre de ce fait là le l'or et sauf la lumière infinie elle même on ne peut pas dire qu'elle a un niveau de Adam pourquoi c'est la définition qui l'eau Adam pourquoi dès qu'il n'y a pas de surhote on ne peut plus dire Adam vous avez compris maintenant on est intégré dans notre esprit qu'est-ce qu'on appelle Adam Adam c'est le Adam des surhote s'il n'y a pas de surhote il n'y a pas de Adam donc en fait l'or et sauf lui-même dans sa source forcément même si tout tout ce qui vient après c'est quand même l'or et sauf mais quand on dit l'or et sauf on sous-entend l'or et sauf pur avant même qu'il soit structuré en surhote alors là on ne peut pas dire qu'il est Adam mais ceux qui sont en haut ils ne sont pas Adam mais ils ont les spiraux alors oui ils sont Adam justement comme nous on est Adam et Siba parce qu'ils ont la neshama voilà la neshama c'est ce qu'on vient d'étudier elle ressemble au 10 spiraux de la tzidut donc en fait c'est cette ressemblance là qui fait qu'on est Adam sinon on n'est pas Adam le peuple juif s'appelle Adam après il y a Ich ce sont les sentiments après il y a Enosh vous voyez Enosh c'est l'humanité donc en fait après il y a des degrés d'explication évidemment dans tout ça donc le Adam a priori est de manière on va dire pure et intègre c'est le juif parce qu'il est attaché au 10 spiraux d'atzi évidemment plus on en a conscience et plus on peut comprendre que notre psychologie est unique c'est pas la psychologie du monde entier puisque le monde a une psychologie basée sur la structure du monde de l'assien donc elle est attachée au Hégulim elle est attachée à des instincts de vie naturelle mais c'est la seule qui leur convient vraiment voilà c'est la seule qui est c'est avec celle-là qu'ils fonctionnent et on voit que c'est très grand en réalité puisqu'ils arrivent à des niveaux très profonds dans la psychologie on voit que les grands tournants de la psychologie aussi que c'est passé par des juifs comme Freud qui a donné un tournant immense à l'analyse psychologique on va dire parce que justement lui son âme elle est attachée au Adam de Sfirot sans qu'il le sache ou sans qu'il ne veuille le savoir etc et maintenant le point on va dire de Khatima Toussaint le Horentsof comment il est appelé Kilo Adam O vous vous rappelez il y a un passage qui rapporte ça Kilo Adam O quand il y avait Shaul et Shmuel vous vous rappelez le moment où ils devaient en terminer avec Amalek et que Shaul n'a pas tué Amalek qui s'était transformé en brebis il a dit très bien des brebis je vais faire la Shrita devant Dieu c'est à dire il a attendu pour les monter en Corbanot devant Dieu et puis donc il a laissé fuir finalement il a laissé fuir finalement la racine qui va entraîner la continuité d'Amalek par la suite qui n'a jamais arrêté de nous suivre jusqu'à aujourd'hui puisque jusqu'à la Shoah on a affaire à Amalek et jusqu'à aujourd'hui finalement ça aurait pu se passer autrement ça aurait pu se passer autrement qu'il en termine totalement à ce moment-là bon enfin évidemment Dieu n'a pas des plans truqués ce qui s'est passé c'est ce qu'il a voulu mais quoi qu'il en soit quand est venu Shmuel à Navi et qu'il a dit mais qu'est-ce que j'entends c'est quoi ce que j'entends cette voix-là c'était la voix des brebis et il a compris qu'il n'avait pas fait ce que Dieu lui a demandé et Shaul pensait que voilà c'est mieux mieux que ce que Dieu m'a demandé Shmuel lui a dit on ne t'a pas demandé de faire mieux t'as demandé de faire ce qu'on t'a demandé avec Amane dès que tu veux faire mieux c'est fini voilà et là c'est et quand Shaul a compris c'était déjà trop tard Dieu lui a enlevé sa royauté parce que le roi est basé sur l'élément de Shliflut donc il doit être totalement soumis à Dieu et Shaul était à ce qu'il s'appelle Ameler Alpissechel c'est la définition et David fera le contraire David aura une soumission une abnégation absolue jamais il ne fera précéder son Sechel bien sûr il n'occupe pas de Sechel ou d'intellect mais jamais il ne fera précéder toujours il fera précéder sa soumission à la volonté de Dieu et au moment tout ce passage où Shmuel et Shaul discutent entre eux justement alors évidemment Shaul demande qu'il soit qu'il soit pardonné de cette faute-là devant Dieu et et Shmuel va répondre Kilo Adam ou Leinachem parce que Dieu n'est pas un homme pour pour avoir de la compassion voilà de la compassion devant devant même des robis ou devant même la situation quand il y a un malek il faut le tuer il faut le tuer et après Shmuel il a découpé un malek en morceaux en rondelles il a fait vraiment parce que voilà entre temps il y avait des robis qui se sont enfuies des robis qui ne sont pas du tout égarés ils se sont enfuies et en important mais cette définition on apprend de là Kilo Adam ou Leinachem et Shmuel Anav il est lié au Netsa le Netsa c'est ça c'est la puissance de Dieu vraiment l'autorité de Dieu qui se réalise dans notre vie je suis sûr de moi je suis sûr que Dieu il emporte contre toutes les situations parce que justement il n'a pas de compassion de fausse compassion alors que nous on peut avoir de la compassion pour du mal alors tout à coup on peut être touché par un véritable rachat vous voyez et c'est grave parce qu'ensuite on manquera de compassion pour celui qui le mérite c'est comme ça que ça s'est passé on l'aura vu dans les guerres d'Israël dans toutes les situations il n'a pas toujours été comme ça malheureusement des fausses compassion par exemple envers nos ennemis qui veulent nous tuer du matin au soir envers les arabes aujourd'hui est-ce que ce sentiment-là vient de l'action de Shaouf ? ça découle de la nature aussi du peuple juif qui peut avoir une qui est une âme liée à Tiferet qui peut avoir une fausse compassion mais c'est un manque de date en réalité vous voyez quand il n'y a pas de date de Gdusha ça entraîne ça donc tout à coup on a même malgré que l'on sait que le groupement des arabes autour de nous ils ne pensent qu'à nous tuer nous assassiner que ce sont des assassins qui se tuent entre eux tout à coup il y a de la compassion pour eux les pauvres etc. cette compassion fausse de Kripa elle fait qu'on manque de compassion pour les juifs qui se font tuer parce qu'ils ne sont pas véritablement protégés parce qu'il n'y a pas de Gdusha et ça c'est tout le même système il ne s'est jamais arrêté c'est le Amalek qui est en nous en fait le Safek le manque de jugement véritable d'où l'importance d'écouter la création d'Amalek et même d'écouter la Meghila en même temps les deux effectivement dès qu'il y a eu un Da Telokhi le peuple juif ils ont massacré leurs ennemis tous ceux qui voulaient les tuer et Esther a demandé encore un jour de plus pour pouvoir encore massacrer c'était un froid c'est à dire qu'à ce moment il n'y avait pas une fausse compassion non c'est des ennemis ce sont des gens qui n'ont que le mal en eux il faut les tuer c'est tout parce qu'autrement cette gangrène elle se propage sur l'humanité c'est un détriment voilà donc les hommes se font entraîner par ce mal potentiel alors il faut l'arrêter avant qu'il se répande justement c'est ça l'idée d'arrêter à Malek maintenant toute la définition c'est justement Lorenzov Lorenzov il est Kilo Adamo quand Shmuel il dit Kilo Adamo il sous-entend Dieu il n'est pas Adam ta fausse compassion tu peux la trouver dans le monde de Hatsilot ou même du monde du Thoreau parce que Shaul venait du monde du Thoreau c'était un homme du monde du Thoreau et donc il était un homme il avait un esprit extrêmement puissant mais il était Bina et comme il était Bina il a fait des calculs donc en fait ces calculs de Bina alors ils n'avaient pas lieu avec Lorenzov à Pachut Dieu en tant qu'Horenzov Pachut donne un ordre il n'a pas parlé du niveau de Hatsilot il a parlé bien au-delà de ça c'était une volonté absolue de Dieu il fallait l'accomplir ça s'appelle Kilo Adamo vous voyez on doit arriver à un niveau de toucher le Adam et puis jusqu'au niveau il n'y a plus de Adam vous connaissez dans la Kassilot on utilise le terme Ad Velo Ad Bechal vous voyez jusqu'à et jusqu'à même en dépasser on dépasse même le jusqu'à vous voyez arriver jusqu'où jusqu'au Adam et même dépasser le niveau de Adam en fait Il n'a pas parlé Très bien un cierre de Buno il n'altern et même si Je leur ai dit une chose, regardez, c'est merveilleux quand les Rebim citent un chassid, vous vous rendez compte ? Rabbi Hillel de Paris, donc il était un chassid, il a écrit des livres et puis il a donné son être entier pour expliquer les Rebim et voilà, les Rebim ils le citent, Rabbi Rasha il le citait dans son livre, c'est merveilleux donc en fait qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hillel de Paris, donc il était un élève de l'almur M. Saïd du Tzavar Tzedek On ne peut pas appeler aucune sphira, on ne peut pas définir qu'il y a une sphira dans l'essence, ou mauto, dans la nature profonde de Dieu Uniquement dans le Horensof, dans la lumière infinie, on peut dire qu'il y a, on peut appeler sphira, donc on peut dire qu'il y a des sphira Mais même dans le Horensof, quand on dit qu'il y a des sphira, elles ne sont pas dans un niveau de 10 sphira Parce que le Horensof lui-même, puisqu'il est ensof, alors il n'y a pas de mispa Alors qu'est-ce que ça nous donnerait finalement ? Vous comprenez, ça nous donnerait des sphira sans définition de mispa Avant d'avoir les sphira, 10 sphira, ce qui est déjà une alia tarazone, un ordre établi, Dieu a établi 10 sphira, non pas 9, non pas 11 Donc avant ces 10 sphira, ce sont des sphira infinies, un nombre infini C'est moins de limites, on va vers le monde de limites Voilà, on va vers le moins de limites Dans les sens, il va y avoir un sphira parce que c'est limité Voilà, même si on peut dire qu'il y a déjà une structure de dévoilement, cette structure elle est dans une phase infinie Dès qu'on dit Horen, le Horensof c'est la lumière, la lumière elle a pour but de dévoiler Mais elle ne dévoile pas ici des sphira qui sont dans une structure de 10 sphira C'est encore infini Après c'est le tas des sphira sont le 10 Voilà, c'est ce qu'il y a Exactement Mais dans mauto ve'at smuto, dans sa nature profonde et son essence Il est évident qu'on ne peut pas dire qu'il y a là-bas des suels Il n'a pas son nom ici, son nom il doit... Ah il est en Rashi Teva, tu voyez ? Où ça ? Araf, Araf paritcha Regardez, k'tive yand Et qu'est-ce que ça veut dire au début de ce petit paragraphe là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Shishim Amma Malchut, que la Malchut est la Shishim Amma D'accord ? Qu'entre chaque monde, il y a 400 ans Vous voyez ? De différence entre chaque monde 400 ans Alors donc il y avait dans la Torah déjà la notion d'espace-temps, etc. Mais évidemment que ce n'est pas à prendre à la lettre Alors pourquoi c'est expliqué comme ça ? Parce que c'est une notion de, on va dire, de saisir l'infini Ou alors de saisir la limite des mondes de manière, je ne sais pas comment dire, exhaustive comme ça, c'est-à-dire on nous donne un chiffre mais on ne va pas s'appuyer sur le fait de le dire Voilà, il n'est pas réel parce que même dans la science quand on analyse, on dit l'espace-temps On sort de l'espace que nous connaissons, vous voyez ? Donc on sort de la structure de limite que nous connaissons On rentre dans une autre structure de limite qui est plus infinie que limitée Donc toutes les mesures, elles ne sont pas à prendre à la lettre D'accord ? Ok Mais quand il faut bien dire des choses, alors ils ont dit des choses comme ça D'accord ? Pourquoi le besoin ? Le besoin, parce que... Alors qu'ils ne s'est pas réellement ? Non, si vous voulez, vous pourrez trouver dans les Shurim, dans la Gomara, etc. Par exemple les Shurim, les mesures de temps ne sont pas toujours données de manière temporelle Ok Elles ne sont pas données à l'heure précise A telle heure, à telle heure Quelquefois oui, par exemple par rapport au lever du soleil C'est-à-dire quand il dit ben Rakiya, les Rakiya, Kach et Karchanine, c'est Kachal Zer ou Mechom ? Non, ce n'est pas que ce n'est pas n'chom, c'est n'chom mais il faut le comprendre dans une autre dimension D'accord ? nishma lefizé, donc maintenant, la ligne commence, shayar sham sirot klal atkan nechonor, donc d'après ce qu'il a dit, Rabidele Farid, nishma lefizé, on comprendra d'après ça, de gambe orensof, abilti moukbal, shalimalam et akar, shayar sirot, on comprend alors tout à coup, que même le orensof, qui est infini, qui se trouve au-dessus du kaf, au-dessus du kaf, on a dit, donc au-dessus du kaf, même s'il y a deux aspects du kaptaire qu'il est dans le khalal hapanou, il est tel qu'il est dans sa source, alors là-bas, il y a aussi des sirot, Rabbe ma'outo ve'atzmouto, non, Rabbe ma'outo ve'atzmouta ma'or, l'ol shayar sham sirot klal, uniquement dans la nature profonde de l'essence du ma'or, du luminaire, on ne peut pas dire qu'il y a des sirot, d'accord ? Donc en fait, voilà, qu'est-ce qu'on a appris le plus, comme on a dit, on a appris qu'il y a des sirot également, auparavant, même s'ils ne sont pas dans une structure de dix sirot. Seulement dans l'essence et la nature profonde de Dieu, il n'y a pas de sirot, va yé nous, liyot shayaru prinat giloui, compte tenu que la lumière, elle est dans un état de dévoilement, voilà, c'est ce que je commence à dire, moi, tout à l'heure, parce que je vais étudier ici, évidemment, liyot shayaru prinat giloui, compte tenu que la lumière, elle est dans un état, dans un niveau de giloui, de dévoilement, chaque dévoilement se fait par quoi ? Par le biais des sirot, donc dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a lieu qu'il y ait des sirot, même dans la lumière infinie, d'accord ? Résumé, compte tenu que la lumière, quand on dit or, il faut sous-entendre le dévoilement, même or et sov, c'est le dévoilement du en-sov, comment on se fait le dévoilement ? Par le biais des sirot. Donc, même dans l'or en-sov, à l'égul, a priori, il y a aussi des sirot. Donc, vous vous rappelez, à chaque fois, on avance, on dit, on revient, on revient, on revient, on revient, on me kol ma kom, toutefois, maintenant, quand on dit 10 sirot, on ne peut le dire que dans la source du kaf. Là-bas, on peut dire qu'il y a effectivement 10 sirot, et on a dit, on a vu auparavant, que c'est le niveau de me malekol al-min, kemo, sheu, becho, show, me koro, beronsov, mais pas tel qu'il est dans son déploiement, dans son dévoilement, tel qu'il est encore dans sa source. Vous avez dit 10 sirot, on doit entendre, on doit entendre, le me malekol al-min, vous vous rappelez, ça veut dire, ça veut dire, la lumière qui va remplir tous les mondes. Qu'est-ce que cette lumière qui va remplir les mondes ? Ce sont les sirot. Donc me malekol al-min, ce sont les, ce qui va vraiment s'habiller dans les mondes. Compte tenu que le or de me malekol al-min, il est dans un niveau de 10 sirot, donc de ce fait-là, également dans sa source, dans sa racine, alors on peut dire qu'il y a également 10 sirot, des 10 sirot agnusot. C'est une préparation, finalement, à ce qui va venir, au fait que la lumière va remplir les mondes, essentiellement dans le monde de l'Atsilot, il y aura 10 sirot qui vont intégrer toute la puissance de la lumière infinie de Dieu. par contre, dans ce qui s'appelle le or en-sof, qui est sans limitation, c'est ce que l'on appelle le shuré shumakor dehors la sovev kol al-min, on l'a vu dans le mahamar précédent, donc c'est la source, la racine du sovev kol al-min, pardon, donc la lumière qui elle va entourer les mondes. Entourer, ça sous-entend, même si elle est dans les mondes, elle n'est pas perçue par les mondes, elle ne suffit pas de changement par rapport au monde, humainement, c'est ce qui s'apparente à notre inconscient, le kéter, donc elle est en dehors des mondes. Cette lumière-là, elle, alors on ne peut pas dire qu'elle a une définition d'un mispart de sirot, un compte de sirot établi. c'est-à-dire qu'il y a un niveau de sirot des sirot jusqu'à l'infini, et ces sirot qui sont des sirot à l'infini, non plus dix, mais une infinité de sirot, alors on ne peut pas dire qu'elles ont l'osheir mispart des sirot. Elles sont également dans un niveau de pchitout, les gamrées. Elles sont dans un niveau de simplicité absolue. On a dit qu'est-ce que la simplicité dans le monde divin ? On sous-entend qu'il n'y a pas de structure. Ce sont des sirot sans structure, pas même la structure des dix sirot à nous autres. D'accord ? Même pas. Voilà, même pas. Puisqu'on a dit que les dix sirot à nous autres, c'est la racine lui-même à l'école amine, les lumières qui vont s'investir dans le monde, tandis que ces sirot n-quets, ces sirot infinies, une infinité de sirot, elles sont la racine du sauveur comme elle-même. Mais, quand on ne dit pas trop de structure, sans structure, structure, c'est-à-dire comment on les visualise alors ces sirot quand elles n'ont pas du tout de, presque pas de structure ? Oui, c'est de la lumière épargillée, c'est quoi ? Oui, si vous voulez, c'est de la lumière infinie qui est quand même dans une phase de dévoilement. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle sirot. On appelle sirot ici si on ne l'avait pas compris. Dès qu'il y a un dévoilement, on peut dire, bon, évidemment, lumière, c'est le terme de dévoilement. La lumière, c'est le dévoilement, mais dès qu'il y a un dévoilement, on peut dire également sirot. Il n'y a pas de dévoilement sans sirot. Mais comme c'est un dévoilement qui reste quand même dans un état, si c'était humain, on dirait inconscient, donc dans un état de sovev kodalmine ou la racine du sovev kodalmine, donc la lumière qui entoure les mondes mais qui n'est pas intériorisée dans les mondes, donc ce sont des sirot adenquets. Donc, elles ont gardé la pchitoute du Orensov, la simplicité de la lumière infinie, mais elles ont déjà, on va dire, une relation avec le dévoilement, sans avoir la structure du dévoilement qui est le mispa, la structure c'est le mispa du dévoilement. La structure c'est quoi par exemple ? Le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, voilà, on a un dévoilement structuré. Donc là, il y a un dévoilement qui n'est pas encore structuré. Donc, il n'y a pas 10. C'est-à-dire que, pour vous traduire, on ne pouvait pas trouver l'image d'un homme qu'on a dit. Qu'il y a un homme où ? Donc, dès qu'on a dit 10, il y a un homme. C'est-à-dire, il y a il y a ça correspond à tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça, il y a un homme ? Voilà, ça s'appelle Adam et Lyon au niveau supérieur encore. Vous voyez ? Parce que c'est la source du Adam et Lyon. On dit que c'est la Neshama de Hatzilot. C'est-à-dire qu'il ne subit pas les changements du monde dans lequel il s'habille. Chez E.O. il y a un Bliqvul. Donc, qu'est-ce que c'est cette Pchitut totale ? C'est le niveau du Bliqvul chez En Agbala où il n'y a pas de limitation au Mispah. Il n'y a pas de mesure, de chiffre. Au Mispah, les Suirot. Vers Suirot, Atsman, En Beprinal Bliqvul. Et ces Suirot, elles-mêmes, elles sont dans un niveau de Bliqvul sans limitation, d'Ayenu. Chez En Beprinal Pchitut. Voilà, il signe la chose pour qu'on comprenne bien. C'est dans un niveau de Pchitut. D'accord ? De simplicité. Ok, Yadua, Be'inyan, Ant, Uchad, Vero, Be'chojban. Comme l'on sait dans ce qu'il écrit dans le Zohar. Tu es un, mais non pas dans le dénombrement. Vous voyez ? On dit, après tout, on dit On dit On dit On aurait dû dire parce que c'est un, mais qui n'est pas dans le dénombrement. Donc, un, ça se sentait a priori aussi. Voilà, a priori, on pourrait dire il y a un mispart. Non, ce n'est pas un mispart. Un mispart qui est attaché aux autres chiffres. Donc, ces suirotes, on pourrait dire il y a des suirotes. Donc, pourquoi ne sont pas dix ? Parce que ce n'est pas dans l'ordre d'un chiffre qui est attaché au dénombrement. Donc, c'est un niveau de Keter. Comme on avait vu au début du livre, Keter, Shem Tov, Al-Gabéhem, elle ne rentre pas dans le décompte. D'accord ? Elle est au-dessus des autres. Voilà, fermés dans un dénombrement qui va être la cause de ceux qui vont venir ensuite du 2 et du 3 et du 4. Parce que même un milliard, c'est un milliard de fois un. Ici, on parle de un qui n'est pas lié avec un milliard, ni avec 2, ni avec 3. qui n'est pas lié. C'est-à-dire que même s'il ne serait pas en infini, il reste 1. Vous comprenez ? Oui. Tandis que, dès qu'il y a une structure, on est appelé 10. 10, c'est la structure de déploiement du 1 qui rentre dans le dans le décompte. Ou comme mot un exemple c'est dans l'hydrazouta. comme une lumière qui va se répandre de partout. De manière à être perçue, en fait, en vérité, quand tout disparaît, il ne reste plus que cette boutsina, cette lumière uniquement. Uniquement, vous voyez, cette notion de unique. La boutsina, c'est une lumière ? La boutsina, c'est aussi une lumière. La boutsina, c'est... Oui, non, non, c'est pas pour ça. Boutsina, comme on dit boutsina de cardonita, la boutsina, c'est quelque chose qui est comme quelque chose de serré très très fort ou l'essence même d'un feu, vous voyez ? Donc, en fait, ça, c'est la boutsina. Boutsina de carbonita. De carbonita, c'est le goura, c'est le goura, c'est l'obscur, l'obscurité, le champon. Cardonita, voilà, c'est la source de mon nom, corda. Comment ? La source de mon nom, corda. La source d'un autre nom que les merveilles ? Donc, cardonita, c'est une goura puissante, c'est la goura d'atik. Dans le boutsina, les cardonita, c'est tellement puissant que c'est vraiment... C'est vraiment resserré, vous savez, sur lui-même. Vous savez, comme on fait des cordes et des cordes, on les serre au maximum, on les enduit de, je ne sais pas quoi, de goudron, de chaux, donc elles sont vraiment soudées les unes aux autres et après on vient le feu, ça fait une torche. C'est un peu en cette image-là que les sages vont donner la goutina elle-même. Vous savez nous aussi qu'est-ce qu'on est ? Vous êtes des juifs de Chim. Ça, on sait. Voilà, on a vu la définition du khad ve lo bechujban et maintenant, on a dit, c'est une notion de Sfira adensov et maintenant, quand on retourne dans l'essence du maor, l'essence du luminaire, lo yesh Sfira klan. Oh, lo yesh. Oui, je sais, parce que c'est un négatif positif. Lo yesh. En, c'est négatif absolu. Lo yesh. C'est une manière de dire, ouais. C'est En, si vous voulez, en anglais moderne, on va dire En. Mais là, c'est... Dans le haïn, on l'appelle bien En et pourtant, il n'est que positif. Le En, ouais. Lo yesh. Il n'y a pas de Sfira. Voilà, il n'y a absolument pas de Sfira. D'accord ? Khole. O be makomaché, on va voir, d'ayenu, le prénat, et se maor. Donc, dans un autre endroit, il n'y a rapporté que dans l'essence de la lumière. Khole. tel qu'il est inclus dans son essence, il n'est pas dans une situation de Mshakha où il se répand, il se dévoile, klal, milatsmout, depuis, aucunement, depuis la naissance, khole. Lo shayar, sham, surot, surot, khalal, khule. Voilà, il signe, d'un certain point de vue. On a bien compris, il insiste pour qu'on comprenne que tout ce que l'on peut dire maintenant, puisqu'on recule les surot, à priori, à l'infini, donc la crainte, c'est de dire, alors dans ce cas-là, dans un tsumut, il y a aussi des surot. Non. Il signe, il revient, il re-signe à nouveau pour nous dire non. Dans un tsumut, on ne peut pas dire qu'il y a des surot, absolument pas. D'accord ? Donc c'est seulement dès qu'il y a une yetsiya, dès qu'il y a un état de dévoilement, de prolongement, de vraiment de... l'essence se donne par le dévoilement, alors là, il y a une structure de surot. Dans un premier état, on a dit khalvelo behushban, et puis des surot ensof, et puis finalement, asara sfirot. Gnuzot. Gnuzot. Et puis disfirot, agluyot, et puis asara kohotanefe. Vous voyez comment s'est construit la chose, exactement ? Mais c'est construit comme les cinq niveaux de l'âme, on veut dire. Oui, absolument, comme les cinq niveaux de l'âme. Bravo, c'est bien. Sauf que, on pourrait comparer dans ce cas-là à tsumut à yikhida. Oui. Quoi que la yikhida, elle est aussi dans un état de dévoilement. Mais on dit que la yikhida, ce n'est pas vraiment l'essence de l'âme. Alors, c'est quoi ? L'essence de l'âme, c'est le nitsot qui se trouve à l'intérieur de la yikhida. L'étincelle qui se trouve à l'intérieur de la yikhida, duquel on dit un nitsot saboré chez l'asta nivra. L'étincelle du créateur qui s'est fait créature. S'est fait créature. Voilà. Ou keshem, de beho rensov, shalif naa tsimsoum, yesh bet madrigot, bedarekla. Et à la manière dont, dans le hor rensov, dans la lumière infinie d'avant le tsimsoum, il y a deux niveaux en général. Premièrement, il y a un niveau de lumière qui est dans un niveau de nsov, qui n'a pas de limite, donc d'infini sans aucune limite. Et le deuxième niveau, c'est la source et la racine du kav, de la ligne de lumière infinie, shé beho rensov, qui est dans le hor rensov, shé en asara sfirot agnozot, on a deux états, d'accord, sans structure et avec la naissance d'une structure. Même si, c'est encore, c'est appelé ganos, c'est-à-dire que la structure, elle est juste en potentiel dans un certain point de vue. ou kemohen, ou be madriga, shé akha tzim-soum, et prénat kéter d'atzilot. Et même après, le tzim-soum, donc on a dit, le tzim-soum, quelle est son action, quel est le but du tzim-soum ? Entraîner justement la conscience du kvoul, en fait. Que le kvoul devienne une conscience. Chez nous, le kvoul, donc la limite est tellement devenue une conscience que notre conscience, elle ne peut pas fonctionner sans la limite. Dès qu'on nous propose une situation illimitée, on est perdu. Parce qu'elle a fait de nous des êtres tout à fait séparés de l'autre du divin. Voilà, exactement. Donc plus on se limite, plus on se sépare. Donc la finalité, c'est d'être limité et unifié en même temps. Voilà. C'est pour ça qu'est venue la Kabbalah, d'abord, et ensuite la Kassidot dans notre judaïsme, pour nous entraîner vers cette double situation. C'est un paradoxe. C'est un fachim. Ça a réuni des contraires totalement, mais c'est vers là que l'on doit tendre parce que c'est la finalité. C'est l'essence. Voilà. C'est rapproché de l'essence et d'achat. Voilà, c'est ce que l'on dit de le dévoilement de l'essence. L'essence, il n'y a rien de dévoilé, mais quand on dit dévoilement de l'essence, c'est à rapprocher de ce que l'on a entendu. Vous voyez, c'est des surhommes mais infinis. Nous aussi, dans la Gébola, déjà maintenant, on doit avancer pour le ressentir de plus en plus. C'est la structure d'un être qui est à la fois humain, dans l'humanité que Dieu a voulu, mais une humanité qui est divine. Le meilleur exemple, c'était Moshé Rabbeinu. Kretzio, minemana, Elohim. En haut, le haut du corps divin et le bas du corps humain. Oui. Le bas in Elohim. Voilà. Humain et son âme tout à fait divine, évidemment. Donc l'humain qu'il avait le bas du corps, c'était pour nous rattacher à nous qu'il nous... Depuis la naissance, on devient le haut du corps Adam et le humain et le bas du corps animal. Alors on doit entraîner toute la vitalité de notre être pour devenir divin totalement finalement. Alors, donc voilà. Donc même toutes ces préparations, elles se trouvent déjà avant le Tsimtzu qui lui possède déjà deux niveaux toujours. Kremokhenu mais après le Tsimtzu pourtant, dès que l'on vit avec la limitation qui va entraîner la psychologie de la conscience, en tout guillemets, il y a quand même un état qui dépasse la structure qui brise tous les schémas établis par la volonté du Rishimo, etc., donc de Dieu. C'est le... ce qui s'appelle Atik Yomin, Keter Datsilot. Keter en général et plus précisément Atik Yomin ou l'intériorité du Keter. Duquel viendra la Géoula ? La Géoula vient de Atik Yomin. D'accord ? La Khasidut, elle vient déjà de Atik Yomin et la Géoula viendra de Atik Yomin. Pourquoi ? Parce qu'il est justement au sein même du Tsimtzu il est complètement libéré. Ce n'est pas une chokhmah de se libérer quand on est libre déjà. Tu es libre, tu es libre, il n'y a pas d'emprisonnement. Mais quand on s'est emprisonné et que l'on se libère, ça c'est tout le but de la création. La même chose, le Rabbi dira pourquoi Dieu finalement nous a donné le plus petit pays du monde. Le monde lui appartient. On aurait pu donner l'Amérique, il aurait pu nous donner autre chose. Pourquoi le peuple choisit reçoit le plus petit morceau de terre du monde ? Il y a qui ou ils discutent ? Voilà, et encore ces petits morceaux on aurait pu dire ça nous appartient, vous prenez le reste du monde, qu'est-ce que vous voulez de nous ? Non, même ça on ne veut pas nous le donner. Alors, pourquoi ? Alors, le Rabbi explique parce que le Tsimtzu de la terre d'Israël c'est pour l'Aïd Pashtut qu'il provoque dans l'âme. Vous voyez ? C'est-à-dire que le Tsimtzu le fait que l'on se sente oppressé quand on arrive dans le premier temps on est oppressé on vient de Routes-Larets au niveau de la Gachemir on est beaucoup plus large, etc. Et tout à coup on est pris dans un étau par rapport à la Parnassah et tous ces sujets-là donc on est enfermé dans un carcan comme ça et puis en fait quelle est la volonté de Dieu ? Ce n'est pas pour nous garder enfermés c'est pour dévoiler les forces cachées de notre âme qui ne se dévoilent que dans l'enfermement c'est pour ça qu'à un certain moment Eretz-Ren elle s'appelle Eretz-Tzvi on va dire mais du coup on va rentrer tous les gens qui vont venir à Triatamétim et tous les juifs qui vont être rassemblés du monde entier parce que c'est Eretz-Tzvi ça veut dire comme la peau d'un Tzvi d'une biche d'un cerf qui elle elle s'étend de plus en plus elle se recroque vie elle peut s'étendre également et comme ça Eretz-Tzvi va s'étendre sur le monde entier donc finalement il y aura de la place pour tout le monde évidemment donc pour nous c'est un enseignement c'est-à-dire le fait que l'on se sente oppressionné Eretz-Tzvi c'est normal c'est ce que Dieu a voulu mais si on reste tout le temps oppressé c'est que ça va pas c'est que je fais pas ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est se donner à Dieu on attend qu'on se donne à Dieu que l'on prenne une existence où finalement on vit avec lui au quotidien c'est-à-dire que voilà devant l'oppression de la matière autour de nous on doit se dire non c'est dans les mains de Dieu et moi je dois faire je dois donner un sens à ma vie c'est la raison de la venue une aléa élévation dans l'âme venir en Eretz-Tzvi pour élever notre âme voilà pas juste pour fuir le monde pour fuir les coulives mais pour élever notre âme donc dans la proximité avec Dieu voilà le monde entier devient Israël c'est-à-dire le monde est libéré Israël c'est l'Irosh donc c'est Dieu alors on vient puis on repart non on a des racines dans le monde entier comme le monde a des racines voilà le monde a des racines dans Eretz-Tzvi' dans Jérusalem Shlomo vous savez quels fruits les racines des fruits des guillemets du monde entier ils pouvaient planter à Jérusalem tout ce qu'ils voulaient oui enfin moi des papayes des bananes des trucs tout déjà à son époque tous les fruits qu'on vend à tout Bishvat qui sont bizarres Shlomo était capable de les planter à Jérusalem alors voilà on va terminer le mahamin on va essayer on a tout dit on n'a pas sauté on n'a pas sauté non non je n'ai pas sauté j'ai pas dit on n'a pas sauté je vais prendre notre rochma je ne sais pas quelle terre je n'ai pas dit tout ça attendez on a dit qu'est-ce qu'il est il est justement la structure de dévoilement infini alors qu'il est dans la limite elle-même d'accord alors juste je retrouve la limite voilà Keter dans son essence il est au-dessus des dix Sfirot en fait à partir du Keter il peut y avoir non au-dessus des Sfirot il peut y avoir des Sfirot et le Keter en général il est relié à ce niveau de Sfirot infini vous voyez dans ce cas-là pourquoi on dit le Keter il a des dix Sfirot lui aussi on ne peut pas dire qu'il est Sfirot en Keter bien que sa situation le placerait en relation avec les Sfirot en Keter alors on comprend que c'est en Chor chez Asara Sfirot des Horot en fait les racines même du Keter c'est en lui ce qui est appelé le Chorèche les racines des dix Sfirot de Horot de lumière telles qu'elles sont englobées contenues dans le Keter vous comprenez ce qu'il dit ça peut être un peu difficile à comprendre c'est-à-dire que le Keter il est dans une source dans une situation de générique si vous voulez c'est-à-dire il possède en lui les choses parce qu'elles ont existé comme on l'a vu le début il nous a donné des moyens de compréhension il nous a dit quand je veux une chose dans ma volonté c'est le lien que j'établis avec la chose d'accord que ce soit nourriture plaisir matériel ou un enfant ou me marier ou être riche toutes les fois où je n'y arrive pas c'est que je ne veux pas encore véritablement et donc par ce fait je vais la créer voilà d'abord je le contiens en moi-même et par ce fait là je vais avoir un pont jeté entre ma volonté et la réalité la réalité c'est la Chorhma qui elle va devoir passer par la Bina etc. d'accord donc en fait le Keter lui il est dans une phase telle qu'il possède tout en lui pas parce qu'il possède tout mais parce que les Suirot à venir ont besoin de posséder ce qu'il possède donc il possède 10 structures mais en réalité lui il est relié avec ce qui précède la structure c'est à dire les Suirot en Ket les Suirot à l'infini alors pourquoi il possède 10 structures dans ce cas là c'est à dire 10 Suirot parce que il ne les a pas pour lui-même mais pour les Suirot à venir c'est à dire pour Chorhma mais lui on voit bien dans notre psychologie c'est l'inconscient donc l'inconscient ne me dites pas qu'il est structuré c'est pas vrai ce n'est l'inconscient s'il était structuré il ne serait pas inconscient donc c'est une structure pour la conscience à venir d'accord en termes psychologiques c'est formidable quand on le pense comme ça et voilà on retombe sur nos pieds avec tout ce qu'on a vu auparavant voilà on vous dit pour la conscience à venir c'est pour le dévoilement qui va se faire voilà le dévoilement qui va se faire c'est à dire sous-entendu 10 Suirot il ne devrait pas posséder 10 Suirot il devrait être dans un état de Suirot enquête de Suirot infini quand il a 10 Suirot quand même voilà parce qu'il les possède afin que ce qui va découler de lui possède ces 10 Suirot donc chez lui elles sont mais elles ne sont pas d'un certain point de vue c'est pour ça que le Zouar disait vous vous rappelez on avait vu que Atika il est comparé à Atzmut on a vu non c'est pas possible qu'il soit Atzmut puisqu'on a vu qu'il y a on revient à la Chochmah on a dit on va enfin comprendre donc la Chochmah elle est comme une découverte à partir du Aïn du Néant donc qu'est-ce que c'est ce niveau de la Chochmah la Chochmah comment ça se fait à priori elle provient du Keter et le Keter il a Chochmah il a Binah il a toutes les choses c'est parce que en réalité dans le Keter c'est pas dans une structure de dévoilement du tout et donc la Chochmah elle provient véritablement du Aïn c'est-à-dire que elle dévoile des choses qui n'existaient pas vous voyez dans le Keter elle n'existait pas malgré que le Keter possède tout il est obligé de tout posséder autrement on n'aurait rien donc moi tout ce que j'ai dans ma conscience dans ma pensée dans tout le dévoilement de mon aide mes sentiments ça provient de mon inconscient mais l'inconscient n'a rien de tout ce que j'ai on va dire d'où ça vient alors ça vient bien de l'inconscient mais là-bas ce n'est pas dans un état de dévoilement ni de structure donc le Keter il est effectivement dans un niveau de Aïn il provient du Aïn donc il y a Yeshmiyay vous voyez le terme de Yeshmiyay ça peut être comme la tête du fœtus dont les membres n'apparaissent pas encore mais qui sont compris dans la tête oui si vous voulez dans un certain point de vue non si vous voulez dans un certain point de vue effectivement mais plus encore on va dire Mufchat plus atterré dans la situation il n'y a rien mais ce rien possède tout vous voyez c'est pour ça que le Zohan le compare à Tsmut il y a des endroits où le Rabbi dit il n'y a rien au-dessus de Hattik de Hattin on a bien vu qu'il y a les mondes etc le Rabbi nous dit tout ce que l'on apprend de Hattik de Hattin c'est dans Hattik de Hattin c'est-à-dire il est un point de reliment en plein de Tsimtsu où tout à coup il y a une structure qui est complètement en dehors de Tsimtsu elle est comme le Keter elle est au-dessus même de dans l'optique que l'on voit ici c'est possible c'est possible parce que sinon on serait en galol pour l'éternité vous voyez puisque le Tsimtsu dans un certain point de vue il est effectif dans notre perception sinon on ne serait pas aussi moukbal les uns les autres on pourrait voler dans le ciel traverser les murs etc puisqu'on n'y arrive pas c'est que le Tsimtsu a une réalité dans notre vie donc cette réalité du Tsimtsu s'il n'y avait pas un point dans le Tsimtsu qui dépassait la réalité du Tsimtsu qui neutralisait cette réalité alors on serait enfermé pour l'éternité que Dieu présente mais il y a un point ce point là c'est comme le Mashiach qui est au sein même de l'humanité et qui pourtant est totalement différent de l'humanité il est Atik Yomini au sein de l'humanité c'est ça le cas c'est pour ça que c'est pour ça que la Géola vient de de l'intériorité de l'Atik Yomini et le Mashiach il est il est l'être humain qui représente l'Atik Yomini donc il est Keter il est Malchut mais une Malchut totalement libérée de toutes les contraintes de l'enfermement de la réalité et de l'exil et son but c'est de nous entraîner nous vers cette Géola c'est pour ça que le Rabbi nous dit je vois tout depuis que je suis enfant je vois tout j'ai déjà vu la Géola j'ai déjà vu tout parce qu'il est déjà formulé par Dieu dans cette structure là et les premiers Hassidim dès qu'ils ont connu le Rabbi des vieux Hassidim comme Abraham Paris etc ils ont dit c'est le Mashiach ils ont saisi ils ont saisi Al-Pih Hasidut on peut le saisir nous après coup d'une autre manière du fait que le Rabbi a fait tellement d'action mais ils ont saisi Al-Pih Hasidut c'est-à-dire cet homme là c'est le Mashiach voilà donc en fait qu'est-ce que le Mashiach c'est Atik Yomim un homme qui est là et qui est en dehors de la réalité le Rabbi Gruner quand il a les conférences il dit souvent le Rabbi est comparable au Haron le Haron est non Minamida le Haron il est dans le Kodesh Kodashi mais non Minamida c'est-à-dire maintenant il a des mesures exactes qui font qu'il est impossible de rentrer dans les mesures également exactes du Kodesh à Kodashi alors qu'est-ce qu'on fait on a poussé les murs on a raccourci les barres rien du tout le Haron il est dedans et pourtant il ne peut pas résider dedans il ne rentre pas au moins qu'on casse les murs vous voyez donc c'est ça la situation et le Raghuner c'est comme ça on l'a vu il était à côté de nous il a telle taille il a telle mesure tel point mais en réalité il n'est pas du tout dans cette norme-là et ça ça vient de ce que l'on étudie ici Atik Yomim voilà il est en plein dans le Tsim Tso il est même très il est en plein Sous-titrage FR ?